Bonjour à tous, aujourd'hui je vais continuer à travailler cette aubépine. Ça fait quand même pas mal de fois que je la présente en vidéo, pour deux raisons. Parce que déjà, il y a quand même beaucoup de travail à faire régulièrement sur cette arme. Donc à chaque fois que j'ai une intervention, j'essaie de penser à faire une vidéo pour montrer des évolutions, le travail que je fais sur plusieurs années, ça va bien faire un peu plus de 4 ans que je la travaille, sachant que la première intervention, elle remonte à 2017. Je vous fais un petit résumé de l'historique, ce sera plus simple, plutôt que d'expliquer toutes les dates. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Donc là actuellement, on est fin novembre, on est précisément le 21 novembre. Je décide de travailler l'aubépine parce que justement, les feuilles ont changé de couleur. En fait, on est passé du vert, je ne sais pas s'il en reste, si, il me semble que là au bout, il y a du vert à cet endroit-là. L'ensemble était vert pour toute la période de croissance et il y a eu là un moment entre octobre et novembre où les feuilles sont devenues jaunes et elles sont en train de tomber. Donc elles sont en train de tomber très facilement. Il y a des nuances un peu rouges, jaunes, orangées. C'est vraiment magnifique. Dans l'étagère, on voit qu'elles, c'est la seule qui est dorée comme ça. Ça fait un contraste énorme avec tous ceux qui ont déjà perdu leurs feuilles ou le vert. Là, le jaune, ça ressort à fond. À côté, en plus des érables qui sont rouges et tout, c'est vraiment super. Donc là, pour moi, c'est le signal pour dire, c'est bon, je suis prête à travailler, on peut faire des tailles. Le fait que les feuilles ont choisi de couleur, elles sont plus actives, elles sont plus nécessaires pour l'arbre. Il a déjà travaillé précédemment avec les feuilles vertes pour faire sa photosynthèse. Aujourd'hui, il s'en débarrasse pour tout l'hiver et il reprendra au printemps prochain. Donc là, pour moi, c'est le signal pour dire que la sève est descendante, qu'on va pouvoir la tailler. Donc soit taille de structure, soit taille d'entretien pour maintenir une forme. Et c'est vraiment des périodes où j'aime beaucoup travailler les feuilles parce que justement, ils perdent leurs feuilles. On accède aux structures et on va vraiment travailler sur la sélection des branches, le choix des différentes ramifications, éventuellement la ligature pour donner un peu de mouvement pour qu'au printemps, elles repartent parfaitement dans la bonne configuration. Il y a une part de création et puis une sorte d'amélioration continue à chaque année. Quand je me souviens de la structure primaire qu'elle avait, où il y avait vraiment le tronc de base et plein de tiges droites, aujourd'hui, on commence à avoir des structures secondaires, donc tous les départs de branches, tertiaires, des quatrièmes ordres, etc. Et ça commence vraiment à être intéressant. Et en plus, je vous montrerai des plans plus rapprochés. On a des tiges qui sont de plus en plus fines et des feuilles qui sont de plus en plus petites. Là, vraiment, une feuille, ça a la taille vraiment de la moitié de mon pouce. Donc ça commence vraiment à être intéressant. Alors qu'avant, c'était vraiment des grosses feuilles, un peu comme des chaînes. Et bon, il a fallu vraiment travailler avec des tailles successives en faisant plusieurs tailles par an. Là, cette année, il y a dû y avoir deux à trois tailles de densification. Je vous en avais montré une en détail dans la première taille de densification de l'année. Et en fait, il y en a eu deux autres dans l'année. Donc là, on va dire que c'est la quatrième taille. Ce ne sera pas une taille de densification, plus une taille de sélection et de structure. Taille de structure, en fait. Et l'année prochaine, on va continuer à faire au moins trois tailles de densification. Et chaque année, ça va se densifier avec les bonnes directions de branches, des mouvements assez fins avec des changements de direction réguliers, de plus en plus serrés pour justement densifier et créer des plateaux. Donc c'est parti pour le travail. Je vous montre rapidement le nettoyage du pot et puis ensuite les feuillages. On se retrouve juste après. Voilà, c'est bon. J'ai nettoyé la surface du pot, j'ai retiré pas mal de mousse, beaucoup de mauvaises herbes, des pissendies, des trèfles, etc. J'ai aussi coupé quelques gourmands, comme d'habitude, qui poussent à la base. Ça, je n'en ai pas besoin, donc je les ai enlevés. Maintenant, on se retrouve avec l'aubépine toute nue. Il n'y a plus de feuilles. Donc vous avez vu, il y a plusieurs techniques. Soit on les enlève une par une, soit on les coupe à la paire de ciseaux en laissant le pétiole. Soit la petite pince à épiler, là, une par une. Et puis après, sinon, moi, ce que j'ai souvent utilisé, du coup, c'est une espèce de technique où on maintient, en fait, une petite pression avec les deux doigts et on tire vers l'extrémité. Mais ça, il faut faire gaffe parce que c'est pas du tout agréable. Je me suis fait piquer plusieurs fois, évidemment. Surtout quand on rentre les mains dans les branches, parce qu'il y a des épines qui protègent chaque bourgeon n'attend. Donc c'est très, très, très piquant. C'est pas du tout agréable. Donc il faut faire attention. C'est un peu long, mais maintenant, c'est terminé. On va pouvoir maintenant regarder la structure précisément en détail et puis essayer de l'améliorer. Donc c'est parti, on va se rapprocher. On va commencer par les premières branches et puis on va continuer jusqu'en haut. C'est parti. Alors c'est parti, on va commencer par les premières branches. Donc là, on reconnaît les structures de l'année dernière. Là, on voit d'ailleurs une belle cicatrice. Elle s'est vraiment bien fermée. C'est plat. Il n'y a pas de gonflement. Donc c'est vraiment la manière de faire la coupe qui fait ça. C'est que vraiment, je l'ai faite bien à plat en creusant très légèrement et puis après, le mastic. Mais au moins, il n'y a pas de gonflement ou de trou. C'est surtout ça qu'il faut éviter. On voit le moignon ici de la tige d'avant. Donc là, on voit bien le retrait de sève ici. Et puis ça a été reconduit sur le bourgeon qui était sur le côté. Donc la petite branche qu'on avait ligaturée et qui maintenant s'est développée parce qu'il y a quelques ramifications ici et ici. Donc là, maintenant, après, il va falloir sélectionner tout ça. Là, ce que je vois pour cette ramification, étant donné qu'on va encore rogner cette partie-là, je pense qu'en fait, on va la ligaturer légèrement. Il faudrait juste la pousser par là. Comme ça, ça fera une petite branche qui va derrière et puis deux qui seront dirigées un peu plus vers l'avant. Par contre, évidemment, les longueurs, on ne va pas les garder. Donc pour l'instant, je garde toutes les longueurs et je fais juste la sélection des branches. C'est toujours comme ça que je fais. Je préfère d'abord sélectionner les tiges que je vais garder. Donc je coupe toutes les autres. Et celles que je vais garder, ensuite, on verra s'il y a besoin de ligaturer et de revenir en arrière. Donc là-dessus, on garde tout. Ensuite, il y a cette autre branche. Vous vous souvenez, elle est très grosse. Ici, j'avais fait une grosse taille. Il y a un gros moignon ici qui reste à cet endroit-là. Et j'avais gardé deux ramifications, une très proche du tronc et une juste derrière la coupe où il y avait aussi d'ailleurs une grosse tige qui avait poussé ici. Donc il y a fait grossir cette base. Il y a une ramification ici, une ramification ici. Vous voyez que c'est très serré, très proche. Et il y a vraiment des changements de mouvement à chaque centimètre. C'est vraiment ça que je veux. Pas de grand tube sans mouvement. Donc là, cette tige, je vais la garder. C'est évident. Par contre, on voit qu'à cet endroit-là, il y a une grande tige ici qui monte. Il y en a une ici qui monte vers le haut. Mais en fait, ce n'est pas qu'elle monte vers le haut. Le problème, c'est qu'à cet endroit-là, du coup, il y a une branche ici, une branche devant. Je vous ai déjà dit, à chaque fois, je divise par deux chaque ramification. À chaque point de ramification, il y a deux départs. Un ici, un ici. Un point de ramification, un point là, un point là. Et ainsi de suite, à chaque point, une division par deux. Donc c'est assez simple comme règle à suivre. Donc j'enlève le troisième. Le pire, en fait, le plus mauvais. Ensuite, à ce point-là, une division par deux. C'est parfait. À ce point-là, il y a une division par trois. Donc je vais garder, je pense, celle-ci. Après, si je ligature, je pourrais la redresser légèrement comme ça pour qu'il y ait ces deux branches à l'horizontale. Donc je coupe celle du milieu. Et je coupe ici, là, cette partie qui est asséchée. Voilà. Donc après, moi, les petites branches fines comme ça, moi, je coupe au ras. C'est plus propre. Ensuite, ici, pareil, division par deux. Donc c'est bien. La structure commence à être bonne. Il faut la propager maintenant jusqu'aux extrémités. À cet endroit-là, ici, j'ai une division par deux. Une division ici. À ce point-là, toute seule. Et puis après, cette grande branche. Donc là, par contre, cette grande branche, elle est vraiment trop grande. Je vais couper la partie qui est asséchée ici. Et on va garder qu'une partie. Ici, cette partie, il y en a une ici, une ici, une ici. Là, il y a un paquet de trois. Donc là, le mieux, après, en général, c'est de garder quand même les fines. C'est quand même plus intéressant. Mais après, tout dépend comment elles sont placées. Ces deux-là, elles sont quand même mieux placées que celle-ci qui monte vers le haut. Après, ça peut toujours se diriger avec de la ligature, mais il faut regarder ce qui est possible. Je coupe juste les choses qui sont mortes. Donc ça, on reconnaît les tailles, en fait. À chaque fois qu'il y a quelque chose de mort, en fait, c'est le retrait de sève de la dernière taille. Et on voit que la sève est passée ensuite sur une création d'une nouvelle tige. Donc ça, c'est intéressant. On comprend vraiment comment ça marche. Ouais, je ne vais pas garder deux grosses. Je vais garder une petite et une moyenne. Comme ça, on réduit le diamètre et ça joue sur la conicité de toute la branche. Donc je vais supprimer celle qui va derrière, plutôt, pour éviter de cacher la petite branche derrière. Là, je raisonne sur cette tige. Donc là, il y a un beau mouvement qui avait été donné par la ligature. Et puis ensuite, il y a un point de ramification ici, division par deux. Un point de ramification ici, division par trois. Donc là, je vais supprimer celle qui monte vers le haut. Ici, je vais garder une partie. Je vois qu'il y a un bourgeon latent ici. Donc c'est bien. Ça pourra se diviser par deux ici. Donc là, on a fait la sélection pour la première branche. C'est-à-dire que toutes les branches que j'ai laissées, c'est celles que je veux garder pour l'arbre, pour la construction, pour la structure. Alors là, on passe sur les deux branches arrières. Alors vous vous souvenez, avant, c'était des toutes petites branches comme ça, toutes fines, qui partaient du tronc. Et maintenant, je les ai ligaturées. On voit encore un tout petit peu de marque de fil. Mais ça va disparaître avec le temps. Ça va se lisser en rossissant. Et maintenant, elles ont un diamètre intéressant. Le mouvement est imprimé. Il faut la tailler pour qu'elle reparte bien au printemps. Par contre, je ne veux pas qu'elle continue sur cette grande tige. Je veux qu'elle continue sur cette petite tige. Comme ça, il y a une diminution de diamètre sur celle-ci. Je supprime la partie du bas. Et puis pareil pour celle-ci, elle avait été ligaturée, coupée à cet endroit. Là, on voit bien le petit retrait de sève ici. Donc là, je vais rogner encore. À cet endroit, il y a deux départs. Par contre, il y a un départ qui est un peu bizarre là sur le côté. Celui-là, je ne vais pas le garder. Et puis un départ correct ici qui se divise en deux. Ce qui serait bien, ce serait peut-être de ligaturer, peut-être, et de remonter un petit peu cette partie-là. Mais en tout cas, on garde les deux départs. Alors, je vais continuer sur cette branche. Elle est hyper intéressante. Très bien placée. Des ramifications proches du tronc. Division par deux, division par deux, division par deux, partout. Il n'y a aucun souci. Sauf maintenant aux extrémités. C'est deux choses nouvelles de cette année. Sur cette branche, c'est pareil. Ici, il y a deux départs qui sont intéressants. Donc, je vais garder en fait ces quatre branches. Je vais supprimer scène du milieu. À cet endroit, donc division par deux, pas de souci. Ici, division par deux, pas de souci. Division par deux, pas de souci. Je supprime ce qui a séché la dernière fois. la petite épine en bas, là. Et puis après, on jouera sur les longueurs. Donc là, sur cette branche, vu que le travail a bien été fait cette année sur la taille, sur la structure, ça a été maintenu. Et maintenant, on a une belle structure qui peut continuer à être développée et à vieillir année après année. Celle-ci qui est juste au-dessus, il n'y a pas de souci. Je suis en train de regarder. Il y a du mouvement. Division par deux, division par deux. Bon, il faudra juste qu'après, avec la ligature, que ces deux branches, elles ne se croisent pas. Là, on passe sur une structure un peu plus grosse. Donc là, je supprime un départ qui est vraiment sur la structure primaire et secondaire. Enfin là, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que tout ça se soit nu. Ce diamètre de branche, il est très gros. Mais on a supprimé vraiment des gros, gros, gros tubes à cette base. Ici, ici, ici. Justement pour la calmer. Et maintenant, on repart sur des structures beaucoup plus fines. On va commencer par cette branche-là. Ici, il y a une division par deux. Et de chaque côté, c'est pareil, division par deux, division par deux. Donc là, il n'y a vraiment rien à faire. Juste à nettoyer les choses qui ont séché de la dernière taille. Sur celle-ci, il y a un gros départ ici. Mais ce serait bien peut-être de le continuer avec cette branche-là et puis ce petit départ éventuellement qui va prendre le relais. Donc étant donné qu'il y a eu énormément d'énergie dans cette grande tige-là que je tiens, le fait de la couper, ça va rediriger l'énergie sur les choses qui sont en arrière. Si cette petite branchette, elle se réveille, ce serait parfait, ça va remplir cet espace. Mais là, on n'a pas besoin d'un tube aussi gros à cet endroit. Ici, il y a un départ là, un départ ici et puis une toute petite ici. Donc ça fait une troisième, c'est pas bon. Donc on garde quand même la connicité, une grosse branche, une moyenne. Là, il y a deux diamètres différents. Ici, ça se rapetisse. Il y a deux départs. Pareil, par contre, là ici, il faudrait peut-être écarter un petit peu parce que les deux branches ici, elles se croisent. Donc il faudrait juste les écarter. Sinon, il y a une division par deux ici, aussi ici. Là, je nettoie ici. Donc là, c'est bon. La structure est plutôt bonne de manière générale. Il y a juste ici une branche là qui descend qui est vraiment à la base. Ça, c'est pareil. Ça fait partie des choses où on n'a pas besoin de réfléchir. Tout ce qui descend comme ça vers le bas ou qui sont vraiment à l'essai des branches, ça, on supprime. Alors celle-ci, je me souviens, c'était vraiment une petite branche mais j'ai vraiment laissé tiger. Donc là, vraiment, on a une tige assez longue et ça a fait brossir la base. Donc maintenant, ce qui serait bien, ce serait peut-être de la ligaturer un tout petit peu. Pas beaucoup. Il ne faut pas faire des gros scoubidous mais juste comme ça un petit peu et puis réduire la longueur. Donc ça, on verra ça après. Là, c'est pareil. Je vais juste rogner l'ancien départ parce que du coup, on avait coupé à cet endroit c'est le départ du haut qui a pris le relais et c'est reparti sur deux branches. Parfait. Donc vous voyez, le raisonnement, il est quand même assez simple. C'est vraiment de se dire je pars de cette branche, je veux qu'il y ait une division à cet endroit-là, des divisions par deux, toujours de la conicité et nous privilégier les plus petites branches au fur et à mesure qu'on s'écarte plutôt que les grosses et puis sinon, essayer de se dire que quand on a une tige, on peut toujours la ligaturer pour donner un petit mouvement de départ sur lequel on reviendra en arrière pour ramifier. Je vais continuer à faire l'ensemble de l'arbre en accéléré parce que le raisonnement est exactement le même et on se retrouve juste après. J'ai fait la sélection de l'ensemble des branches. Maintenant, tout ce qui reste, c'est utile. Maintenant, il va juste falloir les réduire et éventuellement les ligaturer pour certains cas. Je vais vous montrer un exemple sur la branche du bas et après, je ferai pareil pour l'ensemble de l'arbre. C'est parti ! Là, je vous ai mis à peu près à la face avant. On va travailler sur les premières branches. Je vais essayer de vous expliquer mon raisonnement et après, je ferai la même chose sur l'ensemble de l'arbre. Là, l'idée, c'est qu'il y a une bonne structure. Il y a un mouvement ici, il y a une division ici, une division ici. Il y a deux branches qui se divisent également. Par contre, je trouve qu'elles sont mal dirigées, c'est-à-dire que là, il y a un départ et ce que j'aimerais, c'est qu'ils puissent revenir un peu par là pour que justement, les branches, elles se dirigent vers l'extérieur et pas qu'elles fassent 90 de ray comme ça par rapport à l'insertion de la branche. Il faudrait juste l'écarter un peu. Là, je prends mon fil. Pareil, en général, je prends le fil comme ça et puis je teste. Je vois si le fil plie. Là, il est maintenu. Pour moi, c'est le bon diamètre et si ça ne suffit pas, je le double. Là, ça correspond à peu près à un tiers de la branche. Donc là, je commence par le bas, c'est plus discret et je déroule le fil. Alors là, c'est ça qui est embêtant, c'est qu'il faut passer toutes les branches à chaque fois que je fais un tour. Alors par contre, je ne le sers pas trop à la base parce qu'il y a quelques marques en fait de l'ancien placement de fil. Donc là, je fais juste une insertion. Hop. Voilà. Comme ça, le fil au moins, il est placé. Après, je n'ai plus qu'à dérouler. Donc c'est là qu'on se fait plaisir avec les petits pics. Ça fait du bien. Voilà. Donc le but, ce n'est pas de le dérouler sur l'ensemble de la branche. Là, je vais faire juste deux tours sur une des deux branches. De toute manière, on va la tailler. Voilà. et puis éventuellement, la chute, je l'utiliserai pour redoubler si jamais ça ne suffisait pas. Donc là, je fais le mouvement. Et là, maintenant, ensuite, je résonne sur les tailles. Donc là, ici, une ramification par deux, je vais garder un à deux bourgeons sur ce que je laisse et en gardant si possible un bourgeon qui est dirigé dans la bonne direction de propagation future que j'aimerais avoir. Si je veux que ça se remplisse à droite, je vais choisir un bourgeon qui est plutôt dirigé vers la droite et ainsi de suite. Donc je résonne sur la direction du bourgeon et sur son emplacement sur la branche. Donc je coupe. Et ici, c'est pareil. Alors je me demande d'ailleurs si je ne vais pas négaturer ces deux-là avec la chute, justement. Comme ça, je vais pouvoir bien les diriger. Je fais juste deux tours, comme ça. Je déroule le reste sur l'autre. Donc évidemment, j'évite les bourgeons. Ça pique. Ça pique tellement que c'est difficile de bien passer là où on veut et de faire des ligatures propres parce que justement ça fait mal et on est obligé d'aller vite. Alors du coup, voilà, comme ça. Je la rapproche et celle-ci, je la rapproche et je l'écarte. Ce que je veux en fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une division, je ne veux pas que ça fasse un espèce d'écartement et puis qu'il revient. Je préfère en fait des choses qui partent du même point et puis qu'il se divise comme ça en s'écartant. C'est beaucoup plus esthétique je trouve. Et puis là, par rapport au mouvement, en fait, on voit, ça descend, ça remonte, ça descend. On pourrait même exagérer d'ailleurs en remontant ici un peu et puis là, on voit que ça redescend naturellement et puis vers la fin, remonter. De toute façon, les bourgeons naturellement montent donc il n'y a pas forcément besoin de les monter quand on fait la mise en forme. Voilà. Et puis celle-ci, elle est bien placée. Après, je pourrais toujours peut-être la rapprocher un peu. Donc là, je vais prendre un fil beaucoup plus fin. Et là, après, il faut raisonner sur les longueurs. Donc là, souvent, je regarde de haut comme ça et puis je regarde la frontière que je veux pour découper la branche. Donc souvent, en fait, il faut regarder de face et puis regarder jusqu'à où la branche doit se développer. Sachant que quand on va tailler, il y aura d'autres branches qui vont continuer. donc il ne faut pas non plus tailler à l'envergure qu'on souhaite. L'envergure, on va l'avoir au fur et à mesure des ramifications de toute façon. Donc là, moi, je vais couper à cet endroit-là. Donc là, en fait, moi, je donne un peu de mouvement pour donner la bonne direction pour les prochains, les prochaines ramifications et puis je coupe devant. Là, c'est pareil. Les prochaines ramifications, elles vont être ici. je coupe là et puis là, du coup, là, je donne le mouvement grâce au fil que j'ai placé. Je place la branche. Donc c'est pareil, c'est un peu de mouvement à droite, un peu de mouvement à gauche et un peu de mouvement au-dessus et un peu en bas. Voilà. Et puis là, je vais couper à cet endroit. Au pire, ce sera toujours réajustable après. Il faut aussi qu'il y ait des choses qui montent pour faire un peu plus de volume. Ici, je n'ai pas besoin de ligature. Les bourgeons vont être bien placés pour la suite. Là, c'est pareil. Là, je vais plutôt garder des bourgeons qui vont vers la droite, pas vers la gauche sinon ça va masquer en fait cette branche-là. Donc je vais couper juste ici. Ensuite, pour le haut, alors là par contre, celle-là, c'est vrai qu'elle est mal dirigée. Je ne sais pas si je vais la garder finalement ou alors je la ligature. pour la ramener un peu par là. Ça dépend de ce que je fais avec celle-ci. Celle-ci, en fait, ça serait bien que je la ligature justement pour la mettre par là et à la place, je mets celle-ci. Donc là, il faut un fil un peu important. Donc là, tout dépend du mouvement. Donc là, ce qu'il faut, c'est surtout la rapprocher. et ensuite, l'écarter. Voilà. Comme ça, elle a un petit mouvement et puis elle remplit cet espace ici. L'écarter à l'arrière comme ça, ça va compléter un peu plus de profondeur et ça donne vraiment de l'envergure à l'arrière et à l'avant. Là, je coupe. Je récupère la chute, ça peut servir. Alors cette-ci, je pourrais l'écarter un peu quand même parce qu'en fait, elle va vers le bas, c'est un peu bizarre. Ce serait bien qu'elle remonte comme ça. Le même diamètre et puis à la limite, je vais m'en servir pour doubler comme ça, je pourrais faire un peu plus de mouvement derrière. C'est un peu juste ce que j'ai mis. Alors là, le fil que je mets, il faudra vraiment que je surveille au printemps parce que quand ça a commencé à pousser et tiger, il va falloir faire très gaffe. Il ne faut pas que le fil rentre dans l'écorps sinon là, c'est bon, il y aura des marques partout, on aura tout gâché. Après, c'est vrai qu'on pourrait tout corriger. Là, c'est ça qui est embêtant, c'est que les feuillus, ça fait déjà des beaux mouvements naturellement, mais si on veut vraiment optimiser tout, ça peut être idéal de faire de la ligature. Il y a quand même le charme du naturel, si on ligature tout et qu'on ne fait que des mouvements artificiels, ça ne le fait pas en fait au global. Donc, il faut laisser un peu l'arbre se débrouiller tout seul sur certains points. Évidemment, je coupe les longueurs, donc ici, une direction un peu à gauche ici, et puis là, c'est pareil, plutôt vers la droite. Là, en plus, il me reste du fil, donc je pourrais l'écarter un tout petit peu, hop, et puis là, vers la droite. Donc là, c'est pareil, là, il y a des parties en dessous ou des parties un peu au-dessus, les parties au-dessus, il faut vraiment que je les raccourcisse. Donc là, je garde beaucoup moins ici, ici, qu'en bas. Et en bas, là, je vais juste réajuster un peu ce mouvement comme ça. Donc là, comme ça, je peux faire le petit mouvement de torsion que je voulais, pour que ça remonte. Voilà, comme ça, ça fait un beau plateau et cet endroit-là. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Tout est réparti à peu près de manière homogène. Donc après, au pire, ce sera réajusté, le fil est là pour ça. Voilà, donc je vais raisonner de la même manière sur l'ensemble de l'arbre et puis on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est bon, j'ai terminé tout le travail. Alors, je vous ai mis la caméra pendant un petit temps et puis après, j'ai arrêté parce que finalement, je n'avais plus beaucoup de temps sur mon disque dur. Je n'ai que 500 Go, entre guillemets, et en fait, ça se remplit très 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 vite, surtout quand on fait des plans très longs pour les accélérer par la suite. j'aurais peut-être dû faire un timelapse. Bref, j'ai dû arrêter quand j'étais à peu près au milieu, j'ai continué sur toute la partie du haut, donc là, l'ensemble de l'arbre a été travaillé. Finalement, je parlais de sélection de branches, de taille, etc., peut-être un peu ligature, mais finalement, j'ai presque tout ligaturer parce qu'au final, quand on commence à ligaturer, on peut faire des mouvements très précis, on peut vraiment placer les choses précisément et finalement, quand on ne fait que la taille, on se dit, c'est dommage, cette branche, elle est un centimètre plus bas que l'autre, etc. Et en fait, en ligaturant, on peut vraiment atteindre un niveau de précision un peu plus important quand même. Donc, on finit toujours par ajuster un peu les choses et ce que je remarque, c'est que du coup, il y a eu pas mal de ligatures, donc pas mal de ramifications et l'arbre, finalement, c'est vraiment, vraiment densifié depuis, là, si je vous remets la photo, il y a une évolution qu'on peut remarquer et ça, c'est le travail du coup des différentes tailles de sélection, tailles de structure, tailles de densification, le rempotage aussi à jouer, la culture, il y a eu pas mal de choses et de toute façon, toutes les étapes que j'ai faites, je vous les ai montrées en vidéo, donc vous avez vraiment un avant, après, en quatre ans sur un arbre de ce type. Alors évidemment, je ne vais pas préciser, mais le fil de ligature que j'utilise, c'est du fil d'aluminium. J'ai ligaturé principalement les ramifications des branches, donc le système tertiaire, le quatrième arbre, etc. La tête, alors, mériterait encore d'être fournie, c'est-à-dire qu'elle est constituée de petites branchettes un peu partout, même là, de profil, en fait, on voit que ça se remplit et la tête, évidemment, alors qu'il part sur la gauche, mais ce qui se vient, c'est qu'effectivement, elle revienne un peu vers la droite pour accompagner le mouvement vers la droite parce que vraiment, c'est ici, vraiment la première branche, enfin les deux premières branches d'ailleurs. Et ce qui est bien, c'est que du coup, avec la ligature et puis les différentes ramifications que m'a offert l'arbre, ça m'a vraiment permis de faire différents plateaux. Là, j'ai vraiment un premier plateau ici, un deuxième ici, un troisième à l'arrière qui offre beaucoup plus de profondeur qu'avant. Avant, il y avait très peu de profondeur, il y avait juste ces deux branches-là et celle-ci. Et là, finalement, ça s'est vraiment beaucoup développé à l'arrière et je trouve que même à l'arrière, c'est joli à regarder. C'est très équilibré, je trouve. Ce n'est pas fini, il y a encore des années de travail, je vais pouvoir continuer à faire ce travail, deux tailles de structure, sélection, taille de densification, tous les ans. Ça fait trois interventions sur, voire une quatrième par an. Donc, il y a beaucoup de travail, évidemment, je ne vais pas filmer à chaque fois, mais au final, on voit que, il y a peut-être des ligatures à mettre là. Bon, après, peut-être qu'en off, je rajouterai des choses par la suite. Mais bon, là, vous avez vraiment le résultat principal. Alors après, au niveau des techniques, j'avais parlé de ligatures, d'obanage, mais il y a une autre technique aussi que vous n'avez jamais montré, c'est le fait de se servir d'un fil de ligature assez épais. On vient le couper en biseau, donc au lieu d'avoir des sections planes, on le coupe en biseau pour que vraiment ce soit en pic sur les côtés. Et ces pics sur les côtés vont piquer vraiment à un point précis d'une branche sur une autre. Et ça permet, par exemple, de les écarter. Donc en fait, on écarte la branche, on mesure en fait la distance et on vient mettre ensuite le fil pour maintenir l'écart. Et je l'ai utilisé en fait ici. L'avantage d'utiliser ça, c'est qu'on n'utilise pas de ligature. C'est-à-dire que j'aurais pu utiliser la ligature et puis vriller la branche pour la décaler et l'autre aussi. Et au final, en fait, moi j'avais juste besoin de corriger un écart. Donc j'ai simplement mis cette espèce de béquille entre les deux. Donc ça, c'est une technique intéressante pour les feuillus pour vraiment écarter les choses, essayer de faire différents niveaux sans utiliser de ligature ou de haut banc. Et au final, ça abîme moins la branche parce qu'en fait, il y aura juste un tout petit point marqué qui va se résorber hyper facilement avec les pouces et le passage de sève. Bon, encore une fois, je me suis piqué de partout. C'est vraiment très désagréable à travailler. C'est hyper agréable à travailler dans le sens où il y a des très bonnes réactions, c'est rapide, ça réagit très bien, c'est très généreux. Mais après, effectivement, on se pique les doigts. C'est pas super. Voilà, donc je regarde, comme vous savez, je ne suis jamais content à chaque fois du travail. C'est qu'il y a toujours des trucs à retoucher. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Mais dans l'ensemble, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Alors, après, quelques petits détails. Donc là, effectivement, là, vous voyez les deux premiers plateaux, les deux branches de profondeur. J'ai essayé, alors, quand je parle des deux branches de profondeur, c'est celle-ci, les deux premières basses. En fait, quand on regarde d'ici, j'ai fait en sorte d'en ramener une ici pour remplir cet espace-là, pour que ça fasse un espèce d'escalier au fur et à mesure. Et celle de gauche, qui partait en fait par là, je l'ai décalé ici pour que de la face avant, on puisse voir ensuite un développement par ici. Ensuite, on prend le relais sur celle-ci et on monte au fur et à mesure jusqu'à la deuxième grosse branche principale. Donc, c'est celle-ci qui est vraiment très grosse. J'ai vraiment tout ligaturé. Et en fait, on a cette branche aussi qui monte. Vous vous en souvenez dans la dernière vidéo, je ne savais pas si on allait finalement garder celle-ci ou celle-ci ou les deux. J'ai gardé les deux. Je pense que ça peut être intéressant de garder ça parce que finalement, j'ai ligaturé en faisant comme s'il y avait en fait un petit arbre ici. Donc, je ne sais pas si on voit bien, mais je remontais cette branche comme si je construisais une tête classique avec une branche ici, une branche derrière, une branche basse. Et au final, je vais essayer de faire un petit arbre sur ce côté. Le but, ce n'est pas de remplir à mort tous les espaces vides, c'est d'essayer de déquilibrer justement les espaces entre ce qui est plein et ce qui est vide. Le vide, c'est hyper important et c'est aussi intéressant. Donc, voilà pour cette mise en forme. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être que ça vous donnera envie de mettre en forme aussi vos feuillus. C'est vrai que la ligature, en général, pour les feuillus, souvent on se dit ah non, les feuillus, c'est à la taille, c'est beaucoup mieux. En fait, pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut travailler les feuillus avec la ligature. Il faut y aller très doucement. C'est vrai qu'on ne fait jamais de rostorsion, des pliages. C'est vraiment des petits ajustements. Mais je pense que ces ajustements sont très importants pour le détail de l'arme. Si on ne le fait pas et qu'on attend on en a pour des années et des années. Avec la ligature, instantanément, on va avoir les bonnes directions et les bons mouvements. Le désavantage de cette technique, c'est qu'il faut vraiment suivre derrière parce que si on a une marque, on a gâché tout le travail. La branche est abîmée, il y a des marques. Il y a une bonne valeur de l'arbre qui est perdue à cause du fait qu'on a négligé la surveillance du fil pendant la période de pousse. Donc là, en fin février, début mars, les bourgeons vont commencer à gonfler. On va avoir des petits paquets verts de petites feuilles. Elles vont se développer. La sève va monter, monter. Je vais faire la première taille d'identification assez tôt mais c'est à ce moment-là que le fil de ligature, il va vraiment falloir surveiller au moment où le fil commence à rentrer dans l'écorce. Là, il faut vraiment que je l'enlève juste avant. Sinon, il reviendra sur les étagères mi-ombre, bien arrosé, bien engraissé. Alors pour l'engrais, du coup, comme j'arrive à un système assez fin, je pense que je vais commencer l'engrais un peu plus tard. C'est-à-dire que je vais le laisser démarrer sur ses réserves et je pense que j'engraisserai principalement en automne. Je ne veux plus lui faire grossir un arbre, je vais peut-être laisser tiger certaines parties, ça c'est vrai. Là, au bout des branches, maintenant on arrive sur un système assez fin, il ne faut pas tout gâcher en laissant tiger. Ça, ce serait un travail gâché et on serait obligé de recommencer le travail et on serait obligé de refaire une taille de structure drastique, comme je l'avais montré, en revenant sur les premières structures. Et on recommence tout. C'est pour ça que plus un arbre est avancé, plus c'est compliqué parce qu'on est obligé de suivre chaque étape et quand on arrive à une certaine étape, il ne faut surtout pas se louper sur les prochaines étapes parce qu'on peut tout gâcher tout simplement en laissant l'arbre pousser inutilement, sans surveiller, sans tailler. Évidemment, je vous tiendrai au courant de son évolution au fur et à mesure. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada que je l'apprends. Là, le placement des branches pour l'instant, ils sont... Le placement des branches au printemps, pendant la saison prochaine. J'ai retiré pas mal de mousse et puis maintenant, on se retrouve avec la... On se retrouve maintenant avec l'oblipine toute nue. Voilà, donc maintenant, j'ai fait toute la sélection de l'arbre, toutes les tiges. Voilà, j'ai fait la sélection de l'arbre. Donc là... Là, il faut faire le choix. Je pense que je vais garder quand même les deux... À cet endroit-là. On voit qu'à cet endroit-là... Je vais montrer avec la paire des cileaux plutôt. Une division. À chaque point, une division... À chaque point, une division par deux. Et puis pareil pour... Et puis pareil pour... On va essayer de se mettre en face. C'est difficile à filmer quand même. À cet endroit-là parce que ça commence à... Les deux branches ici, les deux branches ici, elles se croisent. Privilégier les plus petites... Les... Privilégier les fines... Privilégier les plus fines branches aux extrémités et les grosses branches. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Comment on peut dire ça ? J'utilise le fil d'aluminium. Pour remplir cet espace-là. Pour remplir cet espace-là. Et je pense que... Voilà. Évidemment, je tiendrai au courant. Évidemment, je tiendrai au courant... Je tiendrai à la routes... Maman... Armin, Armin! Le fil d'aluminium... Armin! 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 – Sous-titrage FR 2021